Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence économique ? Là, c'est le complexe militaro-industriel qui est né aux États-Unis avant de n'être en Europe. Ça veut dire quoi ? Nous avons la recherche, les laboratoires, les industries, etc. Pourquoi les opérateurs économiques s'intéressent aux armées ? Parce que les armées 1 ont un budget illimité. De plus, les armées, c'est les seules institutions qui se permettent des investissements même à perte. Et c'est ce qui permet de lancer des programmes. Ça veut dire qu'en la défense, aux États-Unis, en Europe, etc., c'est la seule institution qui peut financer des projets économiques sur la base d'ambition industrielle, même si ça perd. Pourquoi ? Parce que l'intérêt, quand il y a un gain, c'est une hégémonie stratégique militaire qui permet d'imposer une économie à l'international. Oui, c'est de l'intelligence économique. Et c'est pourquoi l'intelligence économique, maintenant, s'inscrit dans un cadre très précis, qui est ce qu'on appelle l'intelligentsia service. C'est pourquoi, maintenant, on parle plus de services de l'enseignement ou de services d'information, de services de sécurité. On parle beaucoup plus de services d'intelligence. Oui, effectivement. Sauf qu'en Algérie, un, nous n'avons pas l'opérateur économique nécessaire. Il faut créer une base économique d'opérateurs économiques, d'industriels, une base de recherche universitaire, etc. Et surtout, pouvoir exploiter les brevets et tout ce que l'université algérienne peut découvrir ou terminer à faire innover. Et ça, l'armée peut jouer un rôle très important avec ces écoles et en même temps, en finançant la recherche au niveau des universités. En même temps, l'armée peut exprimer des besoins. Par exemple, supposons que l'armée, comme étant un acteur économique, demain, l'armée, elle décide. Pour le repas, le repas, par exemple, de l'homme de troupes, on a besoin de créer des usines qui fabriquent des conserves spéciales armées. Au lieu d'importer du temps, conserves avec des normes, etc. de je ne sais pas où, on va favoriser une unité économique nationale, que ce soit une économie mixte. Donc, c'est un ministère qui s'engage à mettre des actions d'une grosse industrie agroalimentaire pour l'armée. L'armée sera le client, etc. Et on favorise tout ça. Je vous ai compris, M. Bourras. Effectivement, mais vous, vous partez d'un constat, c'est comme si nous, on avait une base industrielle réelle en Algérie. On ne l'a pas. À part quelques petites unités de production, un tamergez ou kachir ou chouille à jus d'orange, mais on n'a rien à Jemaha. Même les ouvriers qualifiés, on ne l'a pas. Même des tourneurs qualifiés, on ne les a pas. Même le recyclage, la formation professionnelle, elle est nulle en Algérie. On ne forme personne. Le maçon, le peintre, le peintre, l'autre pays voisin, ils jouent au blackboard, ils jouent au bâtiment. On n'a rien. Donc, si l'armée doit développer, ce n'est pas l'armée elle-même. L'armée peut financer par budget. L'armée peut reverser ses ingénieurs tout en gardant la double casquette pour relancer la machine industrielle économique nationale, si elle a bien sûr un surplus en formation. Ça, c'est de l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est l'optimisation des moyens pour atteindre des objectifs. On ne fait pas une différence entre l'armée et la société civile. Il y a des unités privées, ici, pour le información, pour l'arrière, partout, ken'a un lain, une personne, ACE или trois, elle a un des gens, nos femmes en train deuter par la oficine. Il y a des ont dismarcées, et il y a Il y a un protocole de contrôle et un contrepartie financée. Il y a un contrepartie qui s'adresse les recherches et qui s'adresse. Il y a un autre champ d'économie très intelligente. Il y a un champ d'économie très intelligente. C'est tout ce qui est codage. Tout ce qui est développement informatique. Tout ce qui est langage informatique. Langage machine. Intelligence artificielle. Il y a un système de développement. Ces technologies qui sont détenusent beaucoup de secteurs. Ce sont des récits de l'économie. Nous pouvons aussi écrire des cycles de formation. Des matérialisés dans le monde avec les plus grandes écolos. Dans l'intelligence économique. Il faut faire des récits de l'économie. la coopération technique. C'est quoi ? Le cadre, le cadre, le cadre de la qualité de coopérance technique est pour les intérêts. Dans tous les secteurs, nous sommes défaillants pour former notre pouvoir par cadre, former une nouvelle génération, relancer nos universités, créer des universités qui deviennent elles-mêmes des entités économiques et dans tous les domaines. L'anthropologie, on a besoin de laboratoires et de recherches. L'histoire, on en a besoin. La géographie, l'aménagement du territoire, la conquête de l'espace. Nous devons avoir nos propres satellites pour l'aménagement du territoire, nos propres satellites de télécommunication. Nous devons travailler. Déjà, il y a un travail qui a été fait, malgré le moment, mais il y a des choses positives qui ont été faites. Mais il faut aller encore plus loin. Oui, on intègre l'armée dans ça. Oui, bien sûr, l'armée est une composante. Oui, c'est normal. L'âche, dans le monde algérien, on veut que l'armée soit une entité à part, dans le rôle. L'armée qui m'a, un ingénieur sorti de l'Énitha, où il dit, il a besoin de l'équipe civile, de l'hydrocarbure, il garde son garde de militaire, son salaire de militaire, et il va être employé en tant que détaché dans la société civile. Il faut pas isoler. J'ai vu, les gens, j'ai vu l'écoute des 90, ou les tic-tic-tic, ou l'armée t'écuter, ou l'armée t'écuter, ils m'ont dit, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. Non. Le Jézère, c'est comme le Jézère. Un médecin militaire, c'est un médecin, qu'il soit colonel, ou la chef service, c'est un médecin. La science le fera sous-moi la médecine. Là, c'est rigolo mon colonel, mais là, c'est rigolo docteur. Mais ça n'a rien à voir. L'armée, c'est une structure, il y a des grades, il y a des grades, il y a des grades, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. L'armée est intégrée automatiquement au tissu de développement national à tous les niveaux. Il faut savoir une chose, c'est que le Jézère est un Haja, dans tout le monde, il n'y a pas d'azamates, des maldiches, et les moyens de taille civile.